Dans cette leçon, je vais vous présenter une des grandes familles d'algorithmes de routage qu'on appelle le routage à vecteur de distance. Il s'agit d'un algorithme assez simple pour remplir une table de routage qui est à la base de plusieurs protocoles qui sont utilisés dans les réseaux, notamment le protocole RIP. On va se placer du point de vue d'un routeur qui cherche à remplir sa table de routage. Ils cherchent donc à déterminer le chemin le meilleur, disons le plus court, qui mènera les paquets vers n'importe quelle destination. Supposons déjà qu'on s'intéresse à une destination précise, par exemple le réseau de l'Institut Mine Télécom. Reprenons l'analogie avec l'orientation d'un véhicule ou d'un piéton en ville. Le routage à vecteur de distance consisterait dans ce cas à évaluer à chaque carrefour combien de temps il faudrait pour aller vers notre destination en passant par chacune des routes disponibles, puis d'en pointer la plus courte. On peut évidemment adapter cela à d'autres critères tels que le prix, la distance, etc. On ne sait pas, au niveau de chaque intersection, par quel chemin on passera. On a uniquement connaissance des temps, prix ou distances par chacun des chemins possibles. On répète ce processus à chaque intersection jusqu'à arriver à destination. Un routeur va agir de la même manière avec le routage à vecteur de distance. Il va évaluer le temps nécessaire pour atteindre chacune des destinations possibles en demandant à chacun de ses voisins à quelle distance il se situe de la destination. La distance ici se mesurera par exemple en nombre de sauts, c'est-à-dire en nombre de routeurs à traverser. Sur ce schéma, on voit que le routeur central se situe à 9 sauts du réseau de l'Institut Mine Télécom par sa première interface I1. Il se situe à 24 sauts par sa deuxième interface, à 10 sauts par sa troisième interface, à 14 sauts par sa quatrième et à 7 sauts par sa cinquième interface. Il sélectionnera le chemin le plus court parmi tous ceux qui lui sont proposés, dans notre exemple la cinquième interface, et modifiera sa table de routage en conséquence. En réalité, un routeur ne demande pas explicitement les informations de distance à tous les routeurs proches. Chaque routeur les transmet automatiquement et périodiquement à tous ses voisins. Un routeur reçoit donc de tous ses voisins des informations mises à jour régulièrement et peut sélectionner les chemins qui lui apparaissent comme les meilleurs en faisant une simple comparaison. Prenons un exemple simple pour illustrer comment l'information se propage dans un réseau. Imaginons que l'on dispose d'un réseau qui fonctionne bien, dans lequel les tables de routage sont stables. Imaginons maintenant que l'on connecte à ce réseau un nouveau routeur, R8, qui date la phase d'un réseau 3.2.1.0, pour lequel aucun des routeurs du réseau initial n'a une entrée dans sa table de routage. R8 commence immédiatement à annoncer sa présence, et le fait qu'il connaît un réseau nommé 3.2.1.0 et auquel il est directement connecté. Son voisin, R1, connaît alors l'existence de ce nouveau réseau et ajoute une entrée à sa table de routage. Il l'annoncera alors à son tour à ses voisins. Le processus continue ensuite, et l'information se propage ainsi de proche en proche. Les routeurs voisins de R8 auront connaissance de l'apparition du nouveau réseau au bout d'une étape de communication. Leurs voisins de deux étapes, et ainsi de suite. Notons le cas de R5. R5 reçoit deux annonces. La première provenant de R3, lui indiquant un chemin de longueur 3 sauts. La seconde provenant de R4, lui indiquant un chemin de 4 sauts. Il choisira naturellement de diriger tous les paquets à l'installation de 3.2.1.0 via R3. Ce dernier offre un chemin plus court. Si l'on regarde maintenant le cas de R7, ce routeur reçoit trois annonces comparables de R4, R5 et R6. Les trois chemins annoncés sont en effet de longueur 4. Pour choisir entre les trois, il se basera sur un critère tel que le nom du routeur ou son adresse IP pour éviter de choisir au hasard. A l'issue de quelques étapes, le processus sera convergé. L'étape de chacun des routeurs accueillera une nouvelle entrée pointant vers le réseau 3.2.1.0. Ce tableau vous indique quels chemins seront choisis par les différents routeurs. Notez que cet algorithme sélectionne un et un seul chemin vers chaque destination. Par conséquent, certains liens de communication ne seront pas utilisés, en tout cas pour cette destination, et ce jusqu'à ce qu'une panne survienne. Examinons justement ce qui se passe lorsqu'une panne survient dans le réseau. Supposons, par exemple, que le routeur R4 tombe en panne. Le routeur R7 ne possède alors plus de route vers 3.2.1.0 à ce moment-là. R7 se rendra assez rapidement compte que le routeur R4 a disparu. Il existe plusieurs techniques pour cela, de la mesure d'une résistance aux bornes du câble jusqu'à l'absence de réception de plusieurs messages consécutifs. Lorsqu'il s'en rendra compte, il associera alors un coût infini à la route vers 3.2.1.0 et attendra de recevoir une meilleure proposition de route. Une telle proposition ne tardera pas à arriver de R5 ou R6. R7 pourra alors mettre à cause de sa table de routage en conséquence. L'annonce périodique des destinations d'un routeur à tous ses voisins permet donc de résoudre les cas de panne sans changer d'algorithme. Il suffit qu'une panne se traduise par une augmentation drastique du coût d'un chemin. Le processus converge donc. Mais cette convergence est-elle toujours rapide ? Pour répondre à cette question, intéressons-nous à un autre cas d'étude. Dans ce scénario, un routeur R1 dispose de deux chemins lui permettant de rejoindre le réseau 3.2.1.0. Le premier passe par R2 puis R3 et a une longueur de trois sauts. Le second passe par une succession de routeurs et est nettement plus long, disons un saut par exemple. R3 tombe en panne. À ce moment-là, R2 se rend compte qu'il ne dispose plus d'aucune route valide à destination de 3.2.1.0. Heureusement, avant qu'il n'ait eu le temps de crier au secours, il reçoit de la part de son voisin, R1, la lance d'une route de longueur trois sauts à destination du réseau perdu. Il met immédiatement à jour sa table de routage et note qu'il est maintenant à quatre sauts de 3.2.1.0. Il s'empresse d'annoncer cette nouvelle route à tous ses voisins, dont R1. R1, à la réception de ce message, comprend que le coût de la route qu'il empruntait à destination de 3.2.1.0 vient d'augmenter. Soit, cela reste compétitif tout de même. Il met à jour sa table de routage et note qu'il est maintenant à cinq sauts de la destination et annonce ceci à ses voisins. Vous voyez ici que de tels échanges auront lieu jusqu'à ce que la route alternative de longueur 20 sauts devienne la plus courte, ce qui peut être très long. Ce problème est connu sous le nom de comptage vers la valeur infinie. Il est connu et il provient du fait que les annonces de route ne contiennent qu'une distance. Un routeur n'est par conséquent pas capable, a priori, de détecter lorsqu'une route annoncée passe par lui. Plusieurs techniques ont été développées pour résoudre ce problème. En particulier, il est possible d'annoncer, en plus de la distance, le prochain saut sur chaque route, ce qui représente toutefois une information supplémentaire à transmettre avec chaque route et donc du trafic réseau en plus. En résumé, nous avons vu dans cette leçon le principe de base du routage à vecteur de distance. Cette stratégie de routage se base sur l'algorithme de Bellman-Ford conçu au milieu des années 50. Il est à la base des protocoles de routage tels que RIP ou EIGRP qui ont été largement utilisés pour mettre à jour les tables de routage dans un réseau. Il converge rapidement, le temps de propagation d'une information étant directement lié au diamètre du réseau, c'est-à-dire à la longueur du plus grand chemin en son sein. En termes de coût, il est nécessaire que chaque routeur transmette périodiquement sa table de routage à tous ses voisins, ce qui peut être assez coûteux compte tenu de la taille d'une table de routage, au long de quelques centaines de milliers d'entrées dans Internet. Toutefois, le réseau étant relativement stable, il peut être suffisant de ne transmettre que des changements de route, ce qui permettrait de dire sensiblement le coût de cette opération. Sous-titrage Société Radio-Canada